Et salut les amis c'est Blasto et bienvenue dans ce premier épisode de Styx Shard of Darkness Je ne connais pas du tout cette série mais je me suis dit que ça pourrait être vraiment très sympa de la faire Parce que j'aime bien les jeux d'infiltration comme vous le savez de toute façon j'aime les jeux de gestion infiltration j'aime beaucoup aussi C'est mes deux styles préférés du coup Styx j'avais pas testé le premier alors le premier c'était quoi c'était Shadow of... Je me rappelle plus du tout du nom enfin bref en tout cas ça me tentait bien j'avais vu un stream de Benzai là dessus mais j'avais pas pu vraiment le tester Par contre on va couper la musique un peu voilà parce que je m'entendais plus parler c'est assez gênant Hop du coup bon le jeu comme j'ai pas pu l'acheter oui forcément je l'ai craqué c'est d'ailleurs pour ça que le jeu sera en anglais parce que le patch fr n'est pas encore sorti C'est pas grave j'essaierai de vous faire la traduction du coup on va commencer tout de suite le menu est plutôt sympa avec la musique Du coup qu'est ce que c'est euh alors on a plusieurs modes de difficultés comme d'hab Hum hum Les ennemis vous détectent plus facilement enfin plus rapidement euh Bon on va mettre initié parce que je connais un peu les jeux d'infiltration quand même Ah bon je viens de manger si elle est sous titre Ah bon je viens de manger juste si elle est sous titre Il y a une maison close quoi C'est quoi ce gros Ah non Ah D'accord il a une potion pour devenir invisible Instantanément en plus Que recessions C'est quoi Tu es bien C'est bien C'est pas C'est pas Le petit cri de Willem qui passe crème quand même C'était un clone Il y a de l'acide ou quoi Ok bon une entrée de Styx qui est relativement impressionnante Enfin une présentation vite fait Pas une présentation non plus Mais Ils introduisent Styx Relativement Sympa Relativement sympathique Avec pas mal d'humour Dans la vidéo les mecs disent Une journée parfaite Il a même pas le temps de terminer sa phrase Qui se fait déjà éjecter par la fenêtre Voilà beaucoup d'humour Du coup pendant plusieurs décennies Les gens de l'Empire Se sont Se sont battus pour Tout ce thème je sais pas du tout ce que ça va dire Contre les gobelins Où il a enfin la peste verte quoi Pour contenir cette maladie Les humains ont créé des équipes spécialisées dans l'extermination de gobelins Le carnage Ou la carnage Les carnages Je sais pas comment dire ça On va dire les carnages ouais Mais il en faut beaucoup plus Pour inquiéter Styx Qui maintenant vit dans l'ombre d'un village humain Toben Donc c'est un bidonville Peuplé par Crooks C'est quoi C'est Des bandits Quelque chose De ce genre là Des bandits de tous les genres Et bloqués dans le milieu Des marées Ces talents lui ont Rapporté Enfin lui ont Rapporté de la renom On va dire oui Et Je sais pas ce que ça veut dire non plus Une personne Nommée Ephron Elle l'a contacté Pour Un nouveau travail Voler Les Toutes les coffres Les petits coffrets Les coffrets Qui contiennent La paye des gardes Voilà C'est horrible C'est de la merde Quoi Ça parle mal Ok Alors bougez la caméra C'est la souris C'est fou Je ne me Je nerais pas deviner Du coup Espace pour sauter Normal On saute quand même Relativement haut On dirait qu'il fait un peu de parcours Il grimpe automatiquement Est-ce que je peux grimper là Ok C'est relativement facile de grimper Donc mage Ça me permet de marcher Contrôle Ça fait rien apparemment C pour m'accoupir Je suis censé aller là-bas Ok 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 Faut passer par là E pour éteindre les torches Hop Alors apparemment Il ne s'est pas nagé Oula Qui ne se rattrape pas Par contre La vision d'ambre D'accord Permet de mettre en surbrayance Les objets avec lesquels On peut interagir Et en quoi Ça peut interagir avec Ok F c'est pour faire Une petite roulade On a trouvé un minerai de fer Ok Ok C'est relativement Sympa Pour s'accrocher Enfin tout ce qui est Interactivité avec le monde All down Faut maintenir le clic droit D'accord Ouais Ah En plus il interagir avec nous N'importe quoi Ok 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 Bon on va reprendre Est-ce que j'ai récolté le minerai de fer Ouais apparemment Non Je vais les reprendre Voilà Bon j'espère que ce jeu va être sympa En tout cas je fais juste un test Pour voir si le jeu me plait bien Et surtout si ça vous plaît à vous Sinon je continuerai pas je pense Hop Après vous inquiétez pas Toutes les autres séries Ne sont pas stoppées Tout ce qui est Tropico Acnet Et city skyline Que je fais actuellement Du coup drop D'accord Pas d'autre item là Ça qu'est-ce que j'en fais de ces trucs en bleu là Ok On a des flèches Ok Ah ça ça nous permet de nous accrocher D'accord Hop là Je pensais que c'était quelque chose Qu'on devait ramasser Bah apparemment non Oh là Oh c'était chaud là J'étais distrait par mon autre écran Je regarde le retour Alors excusez-moi pour la luminosité de ma webcam Le souci c'est que Bah chez lui Et XSplit Broadcaster Euh N'arrive pas A traiter l'image correctement en fait Parce que sinon ma webcam est pas dégueulasse Donc elle fait une image très 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 bonne Euh oui Et là qu'est-ce que je fais Ça sert à rien Euh Hop 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 On peut regarder A travers la serrure Ok On ouvre On va vérifier qu'il y a rien d'autre là Qu'est-ce qu'il a On peut rentrer par là Ah c'est là où on était tout à l'heure Ok Alors j'imagine qu'on fait moins de bruit si on marche Ouais du coup tout ça on peut ramasser là Hop là Qu'est-ce qu'on a là-dessous Alors on peut crafter des choses Alors les carreaux Permet d'éliminer les ennemis sans armure Et de détacher des chandeliers Ils nécessitent donc du minerai de fer Sinon on peut crafter des potions de vie Qui remplissent 4 unités de notre barre de vie Donc il faut de l'ambre Brute Des oeufs d'insectes Et des spores Vénéneux Venimeux Enfin empoisonnés on va dire Comme ça c'est plus simple Du coup on va crafter ça je pense Ok Alors apparemment les items sont relativement rares Un peu comme dans FIF Je sais pas si je devrais avoir de le casser ça Ah non je peux passer par là ok Ah je suis censé passer par où ? Parce que je suis censé descendre par là Ouais Ok on devrait pas se balader sans Sans du sable dans nos poches Il y en a quoi ? Notre gobelin On peut prendre les corps ok Et là on peut les cacher dans ces conteneurs Ok des spores instables Et des oeufs d'insectes Euh ouais Ok Très bien Je pensais que ça servirait pour aveugler les ennemis par exemple Si on était repéré Mais non apparemment c'est pour éteindre les torches à distance Donc il faudra utiliser ça à bon escient pour tuer les ennemis Parce que j'ai vu que c'était pas trop le délire du jeu de se battre Donc il faut appuyer sur les perluettes pour boire les potions Très bien Ça dégage Une solution acide La petite référence à buzz éclair qui fait plaise Oula c'est pas ça que je devais faire apparemment Alors ça c'est une petite référence à American Pie si vous connaissez pas Le tout premier Lorsqu'un des personnages Voilà Il fait des trucs avec la tarte aux pommes C'est pas ouf Pas se le cacher Mais bon Les petites références placées ça et là c'est marrant On peut se cacher dans des tonneaux Ok Mais du coup je suis pas censé aller là-bas Ah à moins que J'ai à descendre Ah ouais je pense que c'est ça Ouais 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 c'était ça Ouais ok j'avais juste raté Ok Ah oui D'accord j'ai vraiment raté les parades Le petit doigt Tranquille Troisième fois que je meurde déjà Faut dire que le gameplay est assez spécial Faut que je m'habitue un petit peu Hop on va descendre sur la corde Qu'ils m'ont pas encore vu apparemment Juste de m'approcher pour en tuer un Ok Alors les éliminations silencieuses prennent relativement beaucoup de temps A se faire donc c'est pas le genre de truc qu'on peut faire dans la hâte Faudra faire relativement gaffe à ça Merde Ok D'accord Ok en fait c'est clic gauche pour parer C'est vraiment bizarre Quoique dissonance c'est un peu pareil Contrôle pour parer les coups Pas ouf non plus Ah oui donc en fait les objets en bleu C'est ce qui va produire du bruit si je les touche On peut pas interagir avec eux Oups il y a un autre Hop Infiltre en eau Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de s'infiltrer ici Ouais j'ai quand même envie de le tuer Oh merde Regarde à toi Voilà Mais c'est bizarre il a pas essayé de me tuer Là il y a quoi De l'ambre Il y a un passage secret Attendez on va descendre en bas Finir les objectifs déjà J'essaierai de trouver un patch et faire dès qu'il sortira de toute façon mais Ok on peut un crafter Pas d'autre item là Du sable Oula C'est dangereux Ah il est vraiment trigger d'un ce Styx Ok ma one shot Ouvrir les portes du coup ça fait pas mal de bruit visiblement On va pas le tuer d'ici là Et coucou ouais Là je lui cours dans les pattes Je vais battre en ce feu là Ah sérieux encore Bon bah je vais pas essayer de L'attacher Ok là y'a rien Oh merde Oh j'ai cru qu'elle allait me trouver là Ah Ok Donc le jeu est assez punitif Franchement Je pensais qu'il m'éjecterait juste du truc Et que je pourrais partir Mais non il m'a tué direct Donc bah écoutez On va passer tranquillement Il est encore là Est-ce que je peux le tuer d'en haut Ok c'est bon Ok c'est bon J'hésitais de le tuer normalement en fait lui Euh qu'est-ce qu'il y a un tonneau Bon notre but c'est juste d'atteindre la taverne Pas de point d'accroche ici Voilà on peut passer par en haut Je pense que le mieux c'est de D'éviter de se faire opérer De tuer le moins de personnes possible Pour le score Un peu comme dans tous les jeux d'infiltration De toute façon Ah la la C'est trop d'entend ça va rentrer Ah mais attendez J'avais pas remarqué en fait La dague s'illumine en fonction de l'obscurité Ok c'est un petit peu Comme Splinter Cell On a un petit truc dans notre dos Qui nous indique si on est caché ou pas Hop Ok donc on a un petit truc dans ce bâtiment maintenant Merde Hop là hop là Bon je me barre en vitesse Oubliez moi Je pense que là il ne me voit pas J'espère qu'ils ont pu me voir Parce que normalement à hauteur Les ennemis sont Moins vigilants Habituellement dans les jeux Il y a quand même pas mal de ressources ici Par contre Ouais je vais peut-être pas tenter le diable Hop Il ne devrait pas me voir Enfin il ne devrait pas savoir je suis ici Oh il m'a one shot Non c'est vrai que j'ai du mal avec ce jeu là Le problème c'est que les ennemis sont vraiment réactifs Et surtout Enfin ils sont vraiment au taquet quoi C'est impressionnant Et en plus ils nous voient vraiment facilement Ah ! Le goblette silver C'était le meilleur bar dans ce bâtiment On laisse tomber les ressources Oh je me suis fait vraiment mal là Ok On va contrôler le clone On va essayer de foutre la merde un peu Ah ok on peut mourir comme ça Bon c'est un petit test Merde Oh non mais sérieux Ah 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 ah, au foot je me fais de rush talk Par le personnage quoi Heureusement que les temps de changement sont Plutôt rapides Euh salut Ah oui d'accord je peux pas Ok Là je suis bien caché Normalement personne peut me voir Alors là il va vraiment falloir que je tire partie De l'obscurité mais vraiment à fond Euh faut que j'aille tout en haut Des items de diversion Euh je vais essayer de faire diversion par là Pourquoi il regarde vers moi on peut savoir quand même Non mais sérieusement quoi je balance une bouteille de l'autre côté Il se tourne vers moi quoi C'est n'importe quoi Mais enfin bref Faut que je fasse un petit peu plus gaffe quand même C'est vrai que là j'ai tendance à foncer un peu tête baissée Oui mais je ne crois pas vraiment pas Les goblins sont tous les mêmes Mais ça veut dire que nous pouvons le blame pour tout ce qui se fait mal Hop Hop Et si ils commencent à comprendre ce que nous disons Et bien qu'ils ne veulent pas dire Je ne veux même pas penser à ça Je ne vais pas penser à ça J'aimerais juste aller voir la carnage avant que ça se passe Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Euh déjà j'ai envie de voir la petite potion Ok 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 on va le tuer tranquillement Hop Et on va faire diversion avec son corps L'autre dort à côté donc faut faire gaffe Bon on peut même pas besoin de diversion en fait hein Non là j'avais vraiment besoin de tuer les deux parce que c'est risqué Un autre Là on peut se cacher dedans Déchirer Ok Je ne voyais pas vraiment l'intérêt de le tuer lui Mais bon je ne prends pas de risques J'ai pas envie de prendre de risques mais vraiment pas Là qu'est-ce que c'est ? Des spores instables Très certain temps De la haue Oula merde Ouf Ouf oup 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 Ouais non Il y en a en dessous de moi aussi, vite 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 vite, là c'est bon je suis caché normalement personne me voit, là c'est pas mon cas ventre je suis dans la full obscurité, comme c'est qu'ils vont monter normalement ils arrivent, c'est juste là, non même pas attendez j'ai peut-être une opportunité ah oui il y a encore son un poil beaucoup là par contre ah non encore j'ai cru voir un ennemi alors qu'en fait non c'était juste un élément du décor c'est ma faute alors apparemment il y a plusieurs opportunités du genre déchirer les affiches ça rapporte de l'XP j'ai pas voulu faire choper Swiftness bronze ah ok parce qu'en fait il y a un achievement par rapport au temps il faut que je récupère toute l'épée ah ouais d'accord oh là là mais cassez vous cassez vous ouah mais non mais sérieux quoi en plus le moment où je vais ouvrir la porte il me dit il faut que j'ai un crochet oh shit oh shit non c'est bon les portes sont lentes à s'ouvrir aussi ok il y a plus personne lockpick required ouais mais comment j'ai pas de lockpick moi là je peux passer non pareil comment je rentre dans cette pièce peut-être par le toit oui par le toit il y a quelque chose là ok donc les tapis nous permettent de tomber et de ne pas faire de bruit ça c'est cool ça va rentrer petit élément de gameplay sympa ok voilà récupère un crochet aussi et du coup la dernière paie juste en dessous est-ce que je peux remonter j'espère que oui quand même euh attend on devrait déchirer ça déjà euh je peux pas voilà par là on va ressortir tranquillement là je ne vois rien oh shit oh heureusement que j'ai j'ai eu le réflexe non 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 ah sérieusement quoi à part entre ça et les les collisions hop là c'est un peu gênant de mourir comme ça euh du coup on avait dit il faut que je passe par ici hop là on ressort on descend bon c'est vrai que j'ai pu utiliser la corde aussi on va essayer de ne pas le tuer celui-là on va essayer de ne pas le tuer celui-là puis tomber encore donc là on fuit oh oui d'accord on a carrément une mongolfière rien de plus il m'a touché quand même hein là aussi il m'a touché la ponte si je meurs maintenant c'est vraiment bête il m'a touché pourquoi tu viens là toi ? casse-toi casse-toi il fallait me voir je pense on va déchirer la fiche hop et on part allez tard plus ça va quoi une mongolfière pour s'échapper prend pas trop de risques après ok il dit absolument rien donc niveau temps on a fait 19 minutes shadow 5 alarmes déclenchées tuer 17 ennemis voler 2 tokens sur 10 c'est pas énorme mais bon c'est la première fois que je joue à ce genre de jeu enfin ce type sticks quoi c'est vraiment c'est pas comme les jeux d'infiltration habituel en tout cas le jeu m'a enfin cette première mission me laisse un petit peu mitigé c'est sympa mais je pense que ça ne correspond pas à ce que j'aime vraiment comme style d'infiltration moi je suis plus Dishonored où on a vraiment beaucoup d'opportunités surtout quand c'est un fps c'est quand même un peu mieux je trouve bon après il y a des exceptions du type splinter cell par exemple qui sont des excellents jeux d'infiltration en dps mais celui là non il y a quelques petits bugs enfin les ennemis sont trop réactifs c'est c'est pas compliqué enfin le jeu est pas compliqué comment dire c'est pas de la difficulté en fait c'est pas de la vraie difficulté comme on attend d'un jeu c'est de la difficulté un peu débile et surtout causé par une mauvaise gestion de l'IA en fait je pense parce que franchement quand je vous ai vu comment je suis mort je pense pas être un grand professionnel des jeux d'infiltration mais je ne suis pas un débutant non plus et pourtant il y a plein de trucs qui me semblaient très logiques mais qui là non les ennemis par exemple ne sont pas censés nous voir à partir de certaines hauteurs c'est même le principe justement quand on nous conseille de partir en hauteur dans les jeux d'infiltration c'est justement pour éviter que les ennemis nous repèrent ou qu'ils nous repèrent beaucoup moins facilement là par contre les ennemis me repèrent de suite même en hauteur enfin bon après c'est peut-être moi qui ai tort je ne dis pas le contraire mais en tout cas je trouve que ça ne correspond pas vraiment à ce que j'aime donc voilà n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires si vous vous trouvez que c'est un bon jeu après je ne dis pas que c'est un mauvais jeu loin de là je dis juste que ce n'est pas le genre de jeu qui me correspond même si ça a l'air plutôt sympa enfin bref du coup dans les commentaires j'attendrai vos retours si vous en avez en attendant vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne mettre un pouce bleu à la vidéo commenter du coup pour me donner vos avis et partager la vidéo sur les réseaux sociaux pour que ça fasse un petit peu de publicité ça m'aiderait grandement à élargir la chaîne puisque là j'essaie actuellement de me mettre un petit peu plus sur YouTube d'être plus actif de faire plus de vidéos de vous proposer plus de contenu j'espère pouvoir m'y mettre un peu plus sérieusement parce que c'est vrai que j'ai tendance à faire 2-3 vidéos après je m'arrête pendant quelques semaines je reprends tout ça mais là j'aimerais faire quelque chose de plus régulier je ne sais pas si ça serait plus régulier mais en tout cas faire plus de contenu parce que le problème c'est que j'aime pas trop le fait d'être régulier par exemple de me dire tiens là ce jour-là je serai une vidéo à 17h je sais juste que je le ferai mais j'aime pas trop ça du coup j'essaie de vous proposer du contenu au fur et à mesure que je le tournerai de toute façon puisque là je vais continuer aussi Tropico 5 j'ai Hacknet le DLC plus le jeu de base à finir et City Skylines je ne sais pas combien d'épisodes il y aura puisque de toute façon c'est pas un jeu qu'on peut vraiment terminer vu qu'il n'y a pas d'objectif particulier bah du coup voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire si vous avez bien aimé le jeu bah dites le moi voilà peut-être que je continuerai à faire des vidéos dessus ça ça dépendra de vos retours tout ce que je sais c'est que si vous n'êtes pas intéressé par ce jeu je ne continuerai pas bon de toute façon je ne continuerai probablement pas même si vous voulez le voir parce que sur ma chaîne je fais du contenu sur des jeux ou ou autre des trucs que j'aime ça parait logique sur YouTube le truc qu'on est censé faire c'est des vidéos sur ce qu'on aime et là le problème c'est que j'aime pas vraiment donc je ne continuerai pas voilà je pense que vous comprendrez de toute façon donc voilà bah moi je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos allez bye bye